Salut tout le monde, on va commencer sur quelque chose que je dois dire aux gens du PCT. Non, avant de commencer, on va rendre hommage à Tchalamana qui est morte. Tchalamana c'est une chanteuse aïroise, congolaise, qui a révolutionné la musique traditionnelle de sa région, le Kassai, et qui l'a fait connaître dans l'Afrique, dans le monde entier. Elle vient de mourir, elle chantait bien, elle dansait bien, et voilà. Rendons hommage à cette dame, qui a sûrement souffert, parce que chez nous au Congo les femmes souffrent beaucoup. Elle aussi l'est passée par là, elle a souffert dans son pays, le Zahir. Elle a immigré en Côte d'Ivoire, où elle s'est fait des amis, et puis de la Côte d'Ivoire, sa carrière a commencé la voir en dansant, en chantant dans les bars, et puis elle est devenue. Parce que nous au Congo, au Congo Zahir, au Congo Basaville, les stars ont souvent la chance à l'étranger. C'est quand ils vont à l'étranger qu'on reconnaît leurs valeurs. Parce qu'à l'étranger, les gens mettent de l'argent, ce qui fait que leur musique se fasse connaître dans le monde entier. Chez nous, au Congo, les gens volent de l'argent. Il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de salle de studio d'enregistrement. Donc il peut y avoir des talents au Congo Basaville ou au Congo Kinshasa. Mais c'est généralement à l'étranger que les gens ne connaissent leurs talents, et qu'ils mettent de l'argent sur ces stars-là. Et leur musique, leur art se fait connaître à travers le monde entier. Donc Chalamona, c'est le cas. Elle dansait bien, elle chantait bien, donc je rends hommage à cette dame. Et dire aussi, depuis, je regarde un peu sur Internet, des hommes qui dansent comme Chalamona. Chalamona, c'est une danse des femmes. C'est les femmes qui se trémourent, c'est les femmes qui bougent leurs hanches, leurs dernières, pour séduire ou pour montrer leur souplesse ou leur élégance, on va dire. La tradition Congo, la tradition Bantu, la tradition africaine, ce sont les femmes qui dansent de façon sensuelle. Mais quand on voit maintenant des jeunes gens danser comme Chalamona, moi je ne sais même pas si c'est dans notre nourriture actuellement en Afrique, si on n'injecte pas de produits efféminiques, parce que c'est quand même marrant de voir des gens, des jeunes, nous les noirs déjà, on est costauds par nature, on est virils par nature, physiquement déjà, et voir des jeunes gens, des hommes, se trémousser sous la musique de Chalamona, danser comme Chalamona, je me demande si c'est des femmes ou si c'est des hommes. Donc je pense que cette façon de faire, des jeunes africains, qui vont dans les réseaux sociaux, se trémousser comme Chalamona, danser comme Chalamona, c'est une honte pour l'Afrique. En Afrique, il y a la misère, les hommes doivent se retrousser les manches pour travailler, pour trouver des solutions, pour que l'Afrique s'en sorte. Les hommes ne doivent pas danser comme des femmes. Je ne suis pas contre l'homosexualité, mais c'est un peu honteux de voir des gens qui dansent comme Chalamona. Chalamona, c'est une femme. La femme doit être sensuelle. La femme, elle est douce. La femme, elle est belle, là, regardez. La femme, elle a ses atouts, là, c'est comme ça qu'elle est née, c'est comme ça. Moi, je dis que la femme est l'égard de l'homme, mais la femme reste une femme, un homme reste un homme. Donc, quand je vois des hommes se comporter comme Chalamona ou comme d'autres danseuses africaines ou américaines qui se trémourent sur les tableaux et que ces hommes-là, ces jeunes noirs barraqués imitent ce genre de comportement, c'est honteux. Et la musique congolaise, elle est comme ça. Les hommes qui dansent comme des femmes, des danses obscènes faites par des femmes, c'est une honte. Il faut que vous puissiez changer ce genre d'image. C'est une honte pour l'homme africain qui se danse comme une femme, qui se trémousse comme une femme. Et en plus, la musique en Afrique, c'est devenu comme le seul moyen de réussir. Non. Pour réussir, il faut que les gens soient éduqués. Il faut que les gens aillent à l'école. Si on s'en piffe dans l'optique, l'homme noir doit évoluer par la musique ou par le sport. C'est une grosse aberration. Un peuple de nos jours, même dans le passé, se positionne dans le plan mondial par la technologie, par le savoir, par la création. Ce n'est pas par la danse. Ce n'est pas par le sport que les peuples du monde sont élevés. Athènes ne s'est pas élevée au monde par le sport. Athènes ne s'est pas imposée au monde par la danse. Non. C'est honteux qu'en Afrique, aujourd'hui, tout ce qu'on nous montre sur les médias, sur les réseaux sociaux qui réussissent en Afrique, c'est généralement des musiciens, généralement des danseurs ou des footballeurs ou des sportifs de basket ou je ne sais pas quoi. Il ne faudra pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est un piège, moi, je pense, qui est fait par certaines puissances pour encore introduire l'homme noir dans l'erreur. On ne peut qu'évoluer par le travail. C'est ce qui est primordial. Par l'éducation. C'est comme ça qu'on élève une nation. C'est comme ça qu'on élève un peuple. C'est par l'éducation, par le savoir. Ce n'est pas par la danse. Donc, voilà. C'était juste une parenthèse pour souhaiter toutes mes condoléances au peuple zaïroi et à la famille de Tjadamana. Parce que j'aimais sa musique, j'aimais sa danse, j'aimais son courage et j'aimais la personne au sens propre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Parce que vous, les gens du PCT, vous énervez beaucoup de gens. Thierry Mungada est parti. Un ministre du PCT est parti au Qatar. Pendant que le Congo est en difficulté financière, Thierry Mungada est allé au Qatar. Je ne sais pas, pour aller faire des photos avec des sportifs. Je ne sais pas si c'est le ministre du sport. Thierry Mungada, je ne sais pas quel ministère l'occupe au Congo-Bordaville. C'est le ministre du sport. Donc, il a publié cette photo-là. Thierry Mungada. J'ai juste commenté cette photo en bas et cette photo a eu beaucoup de likes par rapport à ce que j'ai dit. J'ai écrit deux phrases juste, les gens ont liké. Et tous les gens, une boxe, surtout les gens du PCT, ils passent leur temps à venir m'agresser une boxe. les faux profils du PCT. Les vrais gens du PCT, ces gens-là, ils passent leur temps à venir dans mon inbox m'insulter. À m'appeler sur mon téléphone portable via Facebook pour me réveiller la nuit pour dire tout et n'importe quoi. Je vous dis que vos menaces, je m'en fous déjà parce que ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais vous dire un truc. Le PCT doit savoir déjà qu'on n'impose pas la paix, je dis bien, à un peuple par un rapport de force. Non. On n'impose pas la paix à un peuple par un rapport de force. Ça, vous devez le savoir. On ne cherche pas la paix en un seul. sens. C'est-à-dire, vous dites ce que nous, nous voulons, c'est ce qu'il doit être. Et ne pensez pas que parce que le peuple est calme qu'il y a la paix au Congo. Ça, ce n'est pas la paix, ça. Ça, c'est juste un... Quand on impose la paix par un rapport de force, celui qui n'est pas en mesure de le prendre, c'est celui qui est en face de vous. Si le rapport de force est déséquilibré, il se replie, il regarde, il cherche d'autres voies et moyens. Et jusqu'à ce qu'il trouve un moyen, c'est là où il équilibre maintenant le rapport de force. Et généralement, c'est par la violence. C'est ce que les gens ne veulent pas au Congo-Braserien. Parce que de votre façon de faire, vous allez arriver par la violence. Parce que vous, vous pensez que la paix, c'est un rapport de force. C'est une grosse erreur, c'est une arnaque, c'est pas intéressant, c'est pas ça, la paix. Il y aura un moment donné, les gens auront une occasion pour équilibrer le rapport de force. Et c'est ce que nous allons faire dans les temps à venir. Parce qu'on ne peut pas se mettre un peu plus éternellement. Parce que l'ivresse du pouvoir ne doit pas vous montrer que vous serez éternellement au pouvoir. C'est impossible. Voilà pourquoi la Bible vous répète souvent, les voies de l'éternel sont impénétrables. Donc, ne dites pas aux gens que c'est la paix. Ne dites pas que moi, je dois venir au Congo, il y a la paix, pourquoi je me cache en France ? Non. Ce n'est pas la paix. Ça, c'est une paix imposée par le rapport de force. Ne soyez pas dupes. Parce que vous avez toujours été dupes, on vous envoie au charbon, vous suivez comme des moutons. Vous êtes des moutons. Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un Congolais de souche. Et parmi vous qui m'insultez une boxe, c'est sûr et certain qu'il n'y a même pas des vrais Congolais là-dedans. C'est des Congolais que le PC t'a donné, c'est des étrangers que le PC t'a donné papier. Voilà pourquoi vous venez embrouiller les gens sur Facebook. Ce que moi, je dis, c'est mon opinion. Il faut faire la différence entre une opinion et une information. Parce que vous, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Si Thierry Mungala dit que le Congo va se développer en 2025, le Congo, c'est un pays émergent, eux que, moi, je viens commenter sur ce que Thierry Mungala a dit. Ça, c'est mon opinion. Vous sentez la différence ? Ça, c'est mon opinion. Thierry Mungala dit que le Congo sera... c'est un pays émergent. Moi, quand je viens commenter, c'est mon opinion. Si je dis que Thierry Mungala a volé des millions, 150 millions ou 300 millions à l'État congolais, ça, c'est une information à vérifier. Ça peut être vrai ou faux. Ou fausse. Donc, retenez bien ce que je vous dis. Parce que c'est tellement bête, il y a ce qu'on appelle une opinion et une information. Vous comprenez ? Si je vous dis, par exemple, le pasteur Castanon, c'est un faux pasteur, ça, c'est mon opinion par rapport à ce qu'il fait. Vous comprenez ? Ça, c'est mon opinion par rapport à ce qu'il fait. Mais donc, si je dis le pasteur Castanon était un pervers, ça, c'est une information qui peut engendrer aussi les procédures judiciaires, c'est vérifier. À vérifier toujours. Donc, ne venez pas m'embourber dans vos situations à l'accord. Vous ne connaissez même, vous ne savez même pas écrire. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les mots. Vous voulez bien parler français, je ne sais même pas, sans comprendre les mots. Ce que je vous conseille toujours, arrêtez, lisez beaucoup. Vous rentrez dans la tête, c'est comme quand vous lisez un roman. Ce n'est pas parce que la phrase est belle que vous devez répéter ça. L'écrivain, il l'écrit en fonction de ce qu'il ressent. Ça peut être écrit Manou, la vingt-panne, mais ça veut dire autre chose. Il faut rentrer dans la tête du machin, bien placer les mots, comprendre du texte, quel de quoi il parle et vous venez dire ce que vous avez compris aux autres. Parce que votre façon, de faire l'éthro-primère, le monde, c'est pour ça, quand vous dansez tout le temps, vous s'amusez tout le temps, la logique vous a échappé. Il y a beaucoup d'émotions chez les Congolais, beaucoup de fanatisme. et c'est ça qui fait que le savoir et les gens éduqués commencent à disparaître au Congo-Branaville. Tout ce qui reste, c'est des menaces. On va te faire assis. Vous n'allez rien faire. Et même si vous voulez, si c'est un jour, moi, je ne me cache pas. Je me balade dans toutes les villes. Donc, si j'avais peur de vous, j'aurais vécu comme un rat. Mais cachant à gauche, à droite, je ne me cache jamais. Je prends le train, je fais tout ce qu'un homme peut faire. Donc, il faut qu'on se respecte. Soyez, le Congo, c'est une dictature. Ça, c'est une information que je vous donne. Et c'est une information vraie. Il n'y a aucune justice au Congo. Ça, c'est une information et une information vraie. Parce que je peux vous prouver. Il n'y a pas que moi qui peux vous prouver ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous prouver ça de façon le plus simplement possible. Donc, ne jouez pas avec les mots. Ne faites pas croire à l'objet que vous êtes un parti puissant. Vous n'êtes pas un parti puissant. Vous n'êtes pas un parti majoritaire au Congo-Brasaville. Parce que si vous étiez puissant, si vous étiez un parti majoritaire, mon coco serait dehors. Mon coco vous a battu. Si mon coco ne vous avait pas battu, si mon coco ne pésait pas politiquement, il serait dehors aujourd'hui. et mon coco s'il sort demain, il vous battra encore aux élections. Un homme qui n'a pas de parti politique vous bat comme des vulgaires voleurs. Donc, il faut que nous puissions nous ressaisir. Maintenant, je vais finir par cette information que j'ai vue. Parce que je condamne toujours la violence au Congo-Brasaville. Et c'est inquiétant de voir que dans mon pays, la barbarie continue. Regardez ce que ce que j'ai vu. Regardez. Ce n'est même pas dans un commissaire. Est-ce que la barbarie est l'épreuve que les gens la bregaret ne sont pas qui ne sont pas dans un pays. Ça ne va même que la loi du Canada. Ça se dit. 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 bon je veux dire par là qu'ils soient d'autres façon si quand il y a la pauvreté dans un pays il y a l'escroquerie il y a la violence il y a tout ça c'est pas quelque chose je ne dis pas que c'est j'encourage la violence le vol au Congo Brasile non je veux dire par là c'est pas sa faute c'est la misère qui pousse ces jeunes gens à faire des escroqueries lui n'a pas tué quelqu'un il a juste escroqué dans un pays où les hommes politiques volent lui l'a escroqué et regarder l'humilité c'est même pas dans un commissariat donc ça c'est du rôle qu'ils sont en train de maltraiter un compatriote donc des Congolais qui maltraitent un compatriote parce qu'il a escroqué au lieu de l'emmener dans un commissariat qu'on lit ses droits et qu'on applique la justice non qu'est-ce qui se passe on est en train de mener donc on le menace de souffrance s'il dit pas la vérité mais quelle vérité il m'a dit dans les conditions où il est il va dire tout et n'importe quoi il va balancer quelqu'un qui ne connaît pas passer sous la violence il va dire tout et n'importe quoi il va citer les noms des gens qui habitent dans son quartier eux ils vont aller chercher ces gens là pour les taper et pourtant lui il a cité les noms juste parce qu'il a peur ou sous la violence et c'est comme ça qu'on se retrouve à la maison d'arrêt avec des gens qui sont innocents vous voyez comment on règle la justice au Congouba comment on peut en plein 21e siècle des comportements pareils ou des gens filment quelqu'un qui a soit disons escroqué des gens ou au téléphone c'est qu'aujourd'hui on n'a pas encore rien à tout ça que si on n'a fait qu'aujourd'hui Donc je vais m'arrêter là-bas, c'est triste à voir Ce n'est pas des choses qu'on doit voir Parce que c'est bien beau de condamner que les blancs, les arabes sont racistes Si nous-mêmes nous infligeons de tels comportements J'ai bien peur que l'arabe le fasse aussi aux gens qui sont dans leur pays Aux noirs qui sont dans leur pays Si vous ne produisez que la violence aux yeux du monde Les autres vont penser que nous on comprend les choses que par la violence Ça c'est des images que vous ne verrez jamais Les arabes ne peuvent pas infliger plutôt à leurs semblables des choses comme ça Ils vont appeler la police et il y aura une enquête au VF, c'est vraiment le coupable Même ici en France, où il y a tout Il y a quelques cas comme ça où les gens ont été en prison Parce qu'ils ont été accusés de viol, une fois vérifié Actuellement je le regardais à la télé Il y a un monsieur qui avait été accusé de viol il y a 23 ans C'est maintenant qu'on vient de découvrir la vérité Il avait fait la prison Il avait 17 ans à l'époque de cette accusation C'est aujourd'hui, 23 ans après, qu'on vient de découvrir la vérité Exactement, la sœur Agathe Même dans les commissariats, ils vont torturer Il va dire les noms des gens qui ne connaissent même pas l'affaire On va aller les chercher chez eux On va les emmener au commissariat On va les torturer aussi Ils vont dire tout et n'importe quoi Et après on va les différer à la maison d'arrêt pour un an, deux ans, trois ans Dans les conditions difficiles Pour une fausse accusation Sans enquête Chez nous les enquêtes commencent par la violence Mais si c'est un escroc, c'est facile à le tracer Il a un téléphone Vu qu'il faisait des escroc au téléphone, c'est facile ça Vous appelez l'opérateur Vous prenez le numéro qu'il a téléphoné Vous prenez son téléphone Vous regardez les personnes avec lesquelles il communique souvent Vous les convoquez C'est une petite enquête ça Dans un pays où les gens ont un peu de savoir C'est une petite enquête d'escroguer Mais là, ce qu'ils sont en train de faire à ce jeune monsieur C'est une humaine Il est attaché comme un animal Et là, ils vont le frapper dans des conditions sauvages Dramatiques Et nous serons les premiers Ces images-là font le tour du monde Et quand on vous fait pareil en Chine Ou dans les pays du Moyen-Orient Vous êtes les premiers à crier Qu'on ne nous aime pas Parce que vous aimez les autres Et le gouvernement ne fait rien Thierry Mungada, il préfère aller dépenser l'argent des Congolais au Qatar Maintenant, quand on lui reproche ça Ces sauvages-là se mettent à menacer les gens sur Internet Donc je vous dis La démocratie viendra au Congo Vous allez dégager tôt ou tard Cette paix que vous voulez imposer Par la violence ne passera pas Il y aura un moment Nous allons rétablir l'équilibre des forces Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre Ce qu'on appelle un état des droits Donc je m'arrête là parce que Je n'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi Donc je disais seulement que Nous n'allons pas laisser le combat politique Nous allons continuer A résister contre la dictature Jusqu'à ce que la nation congolaise puisse vaincre Puisse se démocratiser Et que la nation congolaise puisse s'épanouir Dans notre propre pays Et que l'unité soit La démocratie soit Et la justice aussi Donc voilà Je vous souhaite une très bonne semaine Que tout aille bien dans votre vie Et le combat continue Nous ne baisserons jamais les bras Merci beaucoup